Bonjour, pour commencer j'aimerais évidemment remercier l'Association et tous ceux qui ont fait en sorte que cette rencontre puisse avoir lieu. Merci pour l'invitation. Sinon, venons à Ocas, évidemment, ce qui est devenu désormais un bastion de lutte grâce aux militants divers qui, ces dernières années, ont fait en sorte que Cap-Ocas devient une référence aussi de lutte, non seulement pour la vente boisée, mais pour autre chose, récemment pour le fameux célibatorium ou pour d'autres causes encore. Et effectivement, Cap-Ocas, c'est pour moi. Moi, je suis fier d'être aujourd'hui parmi vous. Voilà pour commencer. Sinon, bon, la thématique, c'est la situation politique et les perspectives du changement, donc c'est tout à programme, donc c'est très vaste. Et donc j'ai essayé quand même de ne pas trop m'étaler, mais généralement, quand je dis ça au début, généralement, je m'étale un peu après. Donc, bon, j'espère pouvoir ramasser quand même des idées pour ne pas faire trop long. Je ferai vraiment mieux. Alors, il y a un affaire dans une situation politique, économique, sociale, culturelle, puisqu'on vient de parler de culture, etc., qui allait avant tout une situation de crise. Nous vivons une accélération de cette crise à travers une crise politique qui s'est aiguisée ces derniers temps, avec le cinquième mandat et avec les millions d'Algériens qui manifestent, avec les centaines de grèves qui ont lieu un peu partout en Algérie, où des contestations qui se développent et qui se prolifèrent. Et donc, depuis le 22 février, nous vivons un moment particulier qui se auras à faire un boulevard. Le hedef est le qui faitfit de compréhension du lui-même. Le hedef est le qui séjournant ce qui fait ce qui fait ce qui fait ce qui est l'entraînement. Le Hizb Al-Umala-Lifkiraki, le PST, le Parti Socialiste de Travail, qui fait les éléments d'analyse et de compréhension de la situation que nous proposons. Et les des perspectives d'avenir, d'avenir immédiat, puisqu'on est en plein un peu d'eau dans la lutte, on est dans ce front. Il y a le Jibraël qui est soit un de l'oumel, soit un de l'haracat Nesriya, soit un de l'haracat Pallabiyya, soit un de l'haracat Ghrim, donc il y a une question de l'avenir immédiat et à moyen long terme. Donc il n'est pas principalement le mandat cinquième, le mandat de votre léaqat, mais l'haracat qu'un élément de plus qui est venu faire déborder un vase qui était plein. Mais l'haracat qu'est-ce qu'il m'a dit ? Cinquième mandat n'est qu'un bon prétexte finalement parce que c'est une humiliation. Elle est suprême, en quelque sorte j'allais dire, après l'accumulation. Il y en a plusieurs autres oppressions et plusieurs autres humiliations. Alors, après le régime du régime du régime de votre léaqat, en réalité c'est avant tout une faillite, une faillite cuisante, une faillite du régime du régime de votre léaqat qui est quand même par excellence par rapport à tous les façades du pouvoir qui l'ont précédé. C'est-à-dire le libéralisme dans tous ses états, même s'il y a toujours des millions à faire, mais c'est quand même ce choix libéral qui a fait faillite et il va falloir quand même le souligner pour commencer. Alors, sur le plan économique, on ne va pas quand même ne pas relever, c'est une faillite sur toute la ligne. On nous a promis, il y a 20 ans, il y a 15 ans, on nous a promis beaucoup de choses. Gédona, on va avoir en Algérie des investissements directs étrangers, par exemple des idéaux. Est-ce que c'est un malade avec une avion de Montbacher ? On va regarder Est-ce que c'est un malade ? Mais j'ai... On nous a promis, on nous a promis l'industrialisation, qu'on va construire une industrie, etc. Et puis l'industrialisation des... L'industrialisation des... Dans le sens qu'on entend, c'est-à-dire dans le sens d'industrialiser le pays, d'offrir des perspectives d'emploi, etc. pour la jeunesse. On a vu que dans l'automobile, pour la prendre comme exemple, puisque c'est là où ils ont mis plusieurs usines, c'est du montage, et parfois même pas du montage puisque finalement ils gonflaient les pleux parfois, et on nous dit que c'est une industrialisation. On a vu que... Il y a mis le taux d'intégration en interne usine, etc. Il y a mis le taux d'intégration, il y a mis le taux d'intégration, il y a mis presque rien du tout. Et donc, en fait, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'industrialisation, c'est plutôt on offre le marché. Et on offre la main d'oeuvre à bon marché. Il y a de l'un à l'un par les multinationales dont Renault, la Boppe ou la Peugeot ou la Mercedes. Nous avons vu que l'hajme de l'industrialisation dans les déserts sous votre départ jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais bienvenue on a reculé à l'indiserts par la forme natale dans les années 70, où la part de l'industrie, par exemple dans le PIP, était beaucoup plus grande que les 5 ou 6 ou 7 % au mieux aujourd'hui. Je suis venu appeler le taux d'intégration d'armontage par les bus et les camions dans les années 70, qui est bien plus intéressant que celui d'aujourd'hui avec tous les opérateurs, les japonais dans le mécan de la automobile puisque c'est un exemple que j'ai pris. Donc sur le plan économique, c'est une faillite même quand on nous parle des infrastructures qui ont été réalisées, ce qui est vrai, mais alors on va dire quand même à quel prix ? Par exemple, le kilomètre de l'autoroute Est-Ouest-Alé qui a coûté en Ingénie 3 fois en l'air le prix de ce qu'il pouvait coûter ailleurs. Ce matin, on parlait encore de la mosquée de Botulera, et le chiffre officiel, le dernier coup, elle a débaré avec 900 millions de dollars, ils sont à 2,2 milliards de dollars au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le double rousse soit perdu, et ce n'est pas fini. Et quand on s'amuse à compter les chiffres, et bien la mosquée nous coûte quelque chose comme, je ne sais pas si le dollar fait aussi 200 dinars, mais presque, ça coûte quand on fait des comptes, par exemple, 2 milliards et demi de dollars, il faut savoir que ça veut dire 25 000 milliards de centimes d'argent. 25 000 milliards de centimes, 25 000 milliards de centimes pour construire une mosquée. Si vraiment on en avait besoin, alors qu'on est diminué, enfin, on a besoin d'investir dans beaucoup d'autres infrastructures, comme on le sait, beaucoup d'autres domaines en tout cas, pour répondre aux besoins sociaux et aux besoins économiques du pays. Donc c'est une faillite économique, c'est une faillite sociale aussi, parce que sur le plan social, on voit bien le taux du chômage. Dans un pays où la majorité, plus de 70% c'est des jeunes, le taux de chômage des jeunes a atteint, selon les chiffres officiels, 30%. Alors que quand ils disent 30% 29, quelque chose entre les 16 et 25 ans, on sait qu'ils ne comptent pas les femmes qui sont en foyer, les filles qui sont en foyer, ils ne comptent pas comme chômeurs, alors qu'ailleurs dans d'autres pays, ici, ils ne comptent pas à l'extrême informelle, ceux qui vont dans l'assort d'affaires. Alors c'est des chômeurs en réalité, etc. Donc c'est terrible, je dirais, sur le plan social. On voit l'état de l'éducation, de l'école, elle est sinistrée complètement, sur le plan du contenu, sur le plan même des moyens. On construit des mosquées à 25 000 milliards de centimes, et on a des écoles où il n'y a pas de chômage en hiver pour nos enfants, ou de transports, sans parler d'autres aspects, parce que les exemples sont énormes. Donc c'est une faillite, de ce point de vue du régime Boutouleral sur le libéralisme, on réécrit dans tous les domaines. Et donc, cette explosion du 22 février, ce mouvement du 22 février, ce processus révolutionnaire qui s'est emplanché depuis maintenant une semaine, et avant tout, c'est-à-dire qu'il vient à travers tout un cheminement qui est marqué dans les dernières années par un certain nombre d'aspects. Ce matin encore, on entendait par exemple que le SMIC, le SNMG en Algérie, n'a pas bougé depuis presque 9 ans. On est à 18 000 dinars. Quand on est fatigué, ça veut dire 83 ou 84 euros. Et ça veut dire que c'est le plus bas salaire dans le bassin méditerranéen, il faut le savoir. Il faut savoir que les salaires en Algérie, le pouvoir d'achat en Algérie, notamment des salaires, il a récréché de façon terrible, terrible. Jamais depuis l'indépendance, le SNMG n'a pas bougé pendant 9 ans. Jamais, à ma connaissance. Tous les 3 ans, 4 ans, il y a une augmentation, etc. pour rattraper un peu. Ben là-bas. Et donc, on est depuis 2014-15 aussi, avec la chute du prix du pétrole. Ben on est dans une politique aussi d'austérité. Donc, depuis 2015, on a commencé à faire des coupes dans les budgets divers. Notamment, on s'attaque à ce qui va dans le social, à ce qui va vers ceux de moi. Et non pas vers ceux de haut. Non, hein, donc, ils continuent à prendre. Les oligarques, les loups-riches, hein, donc, ils continuent. Donc, on est dans ce contexte, le 22 février. Le 22 février, c'est un peu tout ça. D'ailleurs, ici, à Béjaya, et ailleurs, on connaît le mouvement, par exemple, en 2016, contre la loi de finances, qui, justement, inaugurait le cycle d'austérité. Alors, l'État, je suis pour d'aller, à partir de la loi de finances, enfin, la complémentaire de 2015, puis en 2016, les derniers, c'était « what's hard ? » Donc, il y en a le bilan, on peut tout déplacer un peu tout ça. Et donc, le septième mandat, c'était la route qui en est de trop. Et aussi ces années, ce sont des années aussi de lutte. C'est-à-dire qu'en Algérie, bien sûr, il y a eu la vague de 2001, des luttes de 2001. Et cette vague de 2001 s'est estompée à un moment donné, début des années 2000. Mais puis, il y a une deuxième vague qui est venue, qui semble, non, continuer un peu, à partir de 2011, avec le printemps, dit le printemps arabe dans les pays, de la région, etc. Et cette vague continue. C'est-à-dire, je veux dire qu'après ça, c'est-à-dire que, bien sûr, on n'est plus dans la période de 2001, avec les émeutes, avec tout ce qui s'est passé, mais on est dans une période où, c'est-à-dire, les luttes continuent. Il y a une échecine à la quête, des grèves par-ci, des grèves par-là, de petits mouvements de contestation, etc. Aoukaz est un exemple. D'ailleurs, avant le 22 février, on luttait à Aoukaz de petites luttes pour certains, d'importantes luttes pour d'autres. Mais c'est des luttes qui comptent. C'est des luttes qui ont montré qu'en Algérie, les travailleurs, les masses populaires en Algérie ne sont pas jeunes, ne sont pas écrasés, ne sont pas résignés. On a continué à lutter. Même à petit peu, on a continué à lutter. Et aujourd'hui, c'est une lutte. Cette résistance est en train, quelque part, contre la Kabylie, contre la pandémie en santé seule, et bien, on a donné l'exemple. Et aujourd'hui, ces exemples, ces expériences, sont en train de fleurir. comme en 80, comme dans les années 80, après le printemps 80. Donc, il y a, je veux dire que le contexte actuel, la crise actuelle n'est pas nouvelle. Elle est venue évidemment dans le processus de crise de l'État algérien depuis, avant l'indépendance, quand il était embryonnaire, l'État algérien. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je veux juste dire qu'à la fin des années 90, il y a déjà pour, en quelque sorte, dépasser une crise qui est faite dans la crise, vers la guerre civile et tout ça. Et bien, il y a déjà pour ceux qui s'en souviennent, la Transmontana et alors qu'est-ce qu'il va faire ? Les multinationales dans les forums économiques qui pouvaient venir en Algérie, où il y a des dollars à prendre, il y a des main-d'oeuvre, c'est comme ça qu'il a commencé. Avec le prix du pétrole, il a mis un peu d'eau dans son vin, mais il s'est attelé à construire une oligarchie, je dis, bourgeoisie, je dis, d'oligarchie, il ne sait pas qu'il va contrôler ça. Ou l'oligarchie, lesquels qu'on a créé les Canadiens dans les années 90, ceux qui sont devenus milliardaires, qu'on appelle Général Braillac, Général Taufey, etc. Donc, on a commencé à les marginaliser un peu. On ne leur donnait plus la même place dans le centre de la décision politique au niveau du pouvoir. et ça a donné une guerre entre l'oligarchie et l'oligarchie, je dis, il y avait une tendance à apparaître comme une oligarchie dynastique, qui a fait la famille, etc. Et il y a le développement de cette oligarchie. Et à un moment ou un autre, bien sûr, ça a été contesté. Ce qui est contesté, vous savez que, Boutflé à son AVC, par exemple en 2013, son AVC est intervenu deux ou trois jours, le 27 avril, si ma mémoire est bonne, le 24 ou le 25 février avril, donc deux jours avant, on pouvait lire sur les journaux son implication directe, dans la lettre, qui a été publiée par moi, dans le journal, son implication directe, avec une lettre publiée, donc vaccinée, où il donnait son accord pour ce qu'on appelait l'entreprise Wobo, du Qatar, qui devait prendre toutes les stations à la place de l'Aftal ou faire l'autoroute. Et c'est la première fois où on l'impliquait ouvertement, en 2013, et ensuite, donc, donc ça veut dire que les services qu'un homme, par rapport à le clan, qui a été marginalisé, il y a eu, il y a eu des choses comme ça, d'ailleurs, ils ont été dégommés, tout fait, et compagnie, juste après. Et donc, cette guerre, elle a aiguisé, elle a aiguisé la crise, elle a développé des choses, et là, c'est-à-dire que c'est une brèche, c'est une brèche et c'est tout vrai, dans ce conflit, dans cette confrontation, pour nous, c'est une brèche, qui s'est ouverte, et en même temps, le cinquième mandat, comme je le disais, c'est une humiliation supplémentaire qu'on ne pouvait plus supporter, avec toutes les humiliations que j'ai essayé de rappeler sur le plan social et d'autres. Et donc là, aujourd'hui, on est, on est face à une situation assez particulière, où l'éruption des masses populaires par millions, où l'Evarabat l'Omali a gagné par centaines, où l'on parle de processus révolutionnaire, et où donc, cette mobilisation a obligé, a obligé le pouvoir à reculer petites mains. Mais c'est une première fois quand on voit que votre l'État a été donc obligé de sortir par la petite forme, obligé d'être chassé du pouvoir, même si c'est déguisé en démission, par la mobilisation des masses populaires en Algérie. Mais, le système, le système qui a mis en place pour tout l'État, le système, qui est là depuis, même avant pour tout l'État, n'est pas abattu. Ce système est là. Alors que, les millions d'Algériens utilisent les chagliolines et ce qu'on est là, système dégage, c'est l'un des modèles principaux, eh bien, le système veut, par un tour de passe-passe, mettre en place un stratagème de continuité. Et c'est ce qu'il y a, il y a, il y a, il y a 9 sous, alors qu'il n'y a pas d'autres, il 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 n'y a pas d'autres du système, il veut jouer le sauveur de la situation, etc., du côté du peuple, quelque chose comme ça, mais vite, on est en train de voir quand on voit la répression et j'en passe, mais Gaët Salah surtout, c'est l'un des figures du système. budouhiste et aussi, Bensal aussi, et le peuple n'est pas le jeu, je veux dire, les masses populaires, quand ils disent, ils doivent partir tous, etc., c'est parce que c'est évident, c'est pas avec ces gens, mais surtout pas avec ce système. Et le fait qu'ils ont démarré, les Gaët Salah, il démarre, il démarre son éruption dans la scène politique en disant, il faut que ça soit l'article 1002 dans le cadre de la Constitution, et qu'il veut limiter les choses dans le cadre de la Constitution, ça veut dire, on veut la continuité du système. Parce que la Constitution, c'est la Constitution du système qu'on veut, qu'on veut faire partir. Et dans le cas de la Constitution, il n'y a pas de solution. Parce que la Constitution, faite, les triturées plusieurs fois par votre léra, etc., n'est pas faite pour les autres. La situation actuelle, elle est faite pour que le système puisse continuer à exister. Alors, on veut nous entraîner dans des débats sur la Constitution, on nous dit l'article 102, avec une stativite, et d'autres disent 83, et d'autres disent 23, et puis, on est en train de tournoyer, alors que nous, ce n'est pas notre débat. Le débat n'est pas un débat juridique. Le problème n'est pas un problème juridique. Il faut qu'il y ait un problème juridique. Il faut qu'il y ait une crise politique forte. Il faut qu'il y ait une crise politique forte. Il faut donc une réponse politique forte sur l'article ou tel article. Mais en réalité, il faut qu'il y ait un système libéraliste, il faut qu'il y ait un système libéraliste, il faut qu'il y ait un système libéraliste sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Parce que sur le plan politique, qu'on n'oublie pas la faillite du système libéraliste sur les libertés. Ce n'est qu'à partir du 22 février, on a commencé à manifester. Il était interdit depuis 2001, depuis 18 ans. On nous a imposé cette dictature, cette dérive monarchique de Brutunera. On nous a interdit la liberté d'expression pour s'exprimer dans les médias, etc., qu'il y ait une débat devant le plan, etc. Il n'y en a plus. Il faisait leur monologue dans les médias. Le droit d'organisation, les libertés d'organisation, pour s'organiser en partis, on est en syndicats, on est en associations, ils ont multiplié les centrales. On ne pouvait plus dans ce pays s'organiser, manifester, s'exprimer, pour ne citer que ça, pour les libertés. Mais il y a aussi les libertés syndicales, le droit de grève, qui décrit dans leur constitution, normalement, que nous ne sommes pas à l'abattre de cette constitution. Mais c'est écrit quand même, le droit de grève. Et bien, malgré ça, quand on faisait grève, généralement les travailleurs se retrouvent devant le juge qui dit que la grève est illégale. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus le droit de grève légal. Le droit de grève, ce qui faisait grève, usé de ce droit, généralement. Donc, le droit de grève était verrouillé aussi, remis en cause. Et donc, on s'est retrouvés dans ce cas-là. Ça fait partie aussi du bilan des mots de l'État, en plus des questions économiques et sociales. Et donc, là, aujourd'hui, on doit nous imposer, donc le débat à l'intérieur de la constitution. Et donc, la constitution, il n'est pas possible de prendre une solution à part de pensage. C'est ce qu'ils ont fait. Parce que l'article 102, il dit que c'est le président du Sénat, et bien, du Sénat, ça peut penser, il n'y a pas d'autre solution. Et si jamais, les chefs, 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 les chefs ! Mais, dans le cas de la constitution, ils n'ont pas d'autre solution. Il faut bien savoir. C'est pourquoi, le PSD, dit, propose de sortir du cadre de la constitution. Cette constitution, ne peut pas nous offrir de solutions à la mesure des revendications des masses populaires qui manifestent par millions et qui font crèves depuis le 22 février. Il n'y a pas le bout d'achat d'Azaïek où il n'y a pas d'Ethria, où l'Ethria est rentré pour l'Ethria d'Ethria d'Ethria. Ça veut dire que l'Ethria d'Ethria 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 d'Ethria. Ça veut dire que l'Ethria d'Ethria 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 d'Ethria. Il y a des amendements. Par exemple, toutes les prévocatives sont centralisées entre les mains du président. Il y a une étoile. Et là, ils ont toutes les prévocatives. Même les prévocatives mécaniques avant 2008 du chef du gouvernement, il s'appelait à l'époque l'Ethria d'Ethria d'Ethria d'Ethria, Après les amendements de 2008, les mandats, etc., il y a les prélogatifs du chef du gouvernement se met un premier ministre, ou l'Aouez-Mouk, deux scores, où le premier ministre coordonne l'activité de Koukouma, et ça n'est qu'à l'un des prélogatifs, et qu'il y a Moureti qui mourait. Donc il y a concentration des pouvoirs, etc., ça c'est l'un des exemples. Il n'y a pas que ça. Il y a la place des libertés qu'on doit revoir, il y a les institutions, par exemple, je ne sais pas, dans la portion législative, par exemple, il y a les deux chambres. Est-ce qu'on a besoin de deux chambres, au malvenu ? Est-ce qu'on a besoin du Sénat, qui joue le rôle d'incenseur de la première chambre, de l'APL ? Parce qu'à quoi ça sert le Sénat ? Il n'y a pas d'un âge, mais il n'y a pas d'un âge au Sénat. Il n'y a pas d'un âge au Sénat. Il n'y a pas d'un âge au président présidentiel. Le président, il désigne un tiers des membres du Sénat, ce qui nous laisse donc de fiers, qui sont censés être les élus des élus. Et la loi dit que pour que le Sénat adopte un texte, il faut une majorité de trois cas. Le chiffre de tiers, trois cas. Ça veut dire qu'il faut que le tiers présidentiel soit d'accord. Ça veut dire que le président qui les a normés soit d'accord. Donc même dans la portion législative, le président a pris toutes les prévocatives. C'est comme ça qu'on a pris, c'est comme ça qu'on a construit la démocratie magique. Ben non, on doit rejeter cette constitution aussi, du point de vue de ces institutions. Mais pas seulement sur les questions démocratiques. Est-ce que, par exemple, la question identitaire, la question des normes, la question canaziques notamment, est-ce qu'elle est suffisamment prise en charge dans la constitution à dire ? Pour laquelle Boutouet-Cadalier disait jamais elle ne sera officielle, jamais je ne reconnais pas, etc. Est-ce que la place de la religion, telle qu'elle est dans la constitution actuelle, c'est comme ça qu'on voit la place de la religion pour nous dans notre pays ? Ou est-ce qu'on rejette, par exemple, d'ailleurs avec ce hérèque ? On a vu que le ministère des Affaires religieuses a instrui l'imam de Monskéfiou ou ses ordres, évidemment, puisqu'ils sont nommés payés par paroles, ils ont dit « il faut appeler les gens leurs inscrits ou les deuxnières, nous, nous, les deuxnières, ils ont dit qu'ils ont une Wahid et qu'ils ont un des ruhiques, attention, ils ont des Ayats qui feront, etc. pour dire aux gens « Ma, 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 ma. ma, 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 ma. » Deen, ça, il est utilisé à des fins politiques par le pouvoir. Donc, est-ce que le Moustak Voluntari, le projet de société libre-éliminaire, la place de la religion, sera celle-là ? Utiliser la religion, soit utilisé à des fins politiques par le pouvoir, ou même par d'autres, qui seront en opposition, ou diraient les islamistes, ou autre. Est-ce que c'est comme ça qu'on va l'avenir ? Non. La place des femmes, la femme algérienne, est-ce que la place des femmes est en émancipation, dans le sens de l'égalité des droits entre les femmes et les femmes pour lesquelles nous nous battons ? Est-ce que le Dostoy est libre-éliminaire ? Est-ce qu'il y a une prise en charge de façon centrale ? C'est ça la perspective qui a mis du Hakata, et il n'y a pas beaucoup de solutions. Alors, ce que nous avons, nous avons le pouvoir à travers, donc, la proposition de Gaye Salahdani, qui veut jouer le rôle de sauveur, etc., et donc, qui impose, à travers un passage en force, parce qu'ils sont en train de faire un passage en force. Ils sont en train de dire, c'est l'article 102, c'est quand ça ? Et ils sont en train de dire, dans les médias, il dit, chaque a demandé ça, avant que chaque a jamais demandé l'application de la Constitution, c'est pas vrai. Chaque dit, aguerre, ça a pris l'ordre de partir. On lui dit, il est de vous dégager. Donc, il y a la proposition, elle est dans le cadre de la Constitution, avec donc les mêmes institutions, avec les mêmes lois électorales qu'ils veulent engager les présidentielles le 4 juillet, avec les mêmes systèmes de fraude, avec les mêmes administrations, il y a cette solution, et qui, à l'évidence, contredit le mouvement des masses populaires en ce moment, le Gérard-Carrère, et c'est évident que le mouvement doit continuer pour dire, non, c'est pas de cela qu'il s'agit. Il y a d'autres propositions. Alors, on les a fait une opposition. Mais, c'est une opposition qui mérite quand même d'être tenue pour ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'on a ceux qui se disent dans l'opposition, ils proposent des solutions, de transition, de gouvernement technico, ceux qui disent qu'il faut des compétences technocrates, des sages, etc., sauf le peuple. Toutes nos propositions, on a fait, non, je suis le peuple qui décide. Mais on va trouver des compétences. Comment on fait ? Je ne sais pas s'ils ont une boule de cristal, la haja-brak, comment ils font pour trouver ces compétences ? Qui décide qui est sage et qui n'est pas sage, je vais vous dire, dans le comité des sages, mais comment on le décide ? Ceux qui disent les technocrates, non, si les technocrates ne sont pas, au fond, ne correspondent pas à un choix politique. Correspondent à un choix politique ? Ce n'est pas vrai qu'il est des technocrates. La façon d'organiser l'économie, on organise comme si dans l'intérêt de la minorité ou comme ça dans l'intérêt de la majorité. Et maintenant, on va mettre des technocrates, mais ils vont faire comme si ou comme ça. Donc le choix, ce n'est pas vrai qu'il y a des technocrates. Donc ces propositions de cette opposition qui excluent le peuple de la décision, on ne peut pas les accepter. On ne peut pas accepter ce qu'ils nous proposent des gouvernements de transition, de compétences, etc. Parce que, nous, on pense qu'on ne peut pas décider. Ce ne peut pas être que décider. Après un débat, un débat transparent, démocratique, partout dans nos villes, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos campagnes, dans nos universités, dans nos usines, dans nos médias, on doit récupérer les médias publics, notamment. Et on fait un débat, lire nos propositions, il dit qu'il soit de droite ou de gauche ou du centre. Ce n'est pas son problème. Mais c'est son peuple décidé. Mais c'est son peuple décidé. C'est le peuple qui doit trancher après un débat. Et ensuite, pour nous, il s'agit d'aller dans le sens d'une assemblée constituante. Et avant d'aller dans une assemblée constituante, ce que nous proposons, proposons, d'un point de vue stratégique, la démarche de ce qu'on a appelé l'auto-organisation des masses. Les élus, une auto-organisation. Idem, la dernière, Tanguy, une auto-organisation. Au niveau de nos usines, tel que le processus, d'ailleurs, en ce moment, d'égard et de la réappropriation de l'UGD, qui est en cours, mais aussi de construire des syndicats où on n'en avait pas, etc., ça fait partie du processus d'auto-organisation. Si on ne continue pas l'effort des étudiants qui sont en train de s'organiser dans des comités autonomes, où on fait partie de ce combat aussi, si on ne construit pas l'auto-organisation d'État, où les collectifs commencent à un peu fleurir, d'ailleurs à Ager et à Ager, comment on va demain résister, comment on va demain construire où on a imposé nos perspectives et on est d'un point de vue des masses populaires. Donc l'auto-organisation, c'est le comité d'auto-organisation qui doit aussi fleurir dans nos quartiers, dans nos villages. Les chômeurs doivent s'organiser. Les petits paysans doivent s'auto-organiser, et c'est ces cadres, ces structures de l'organisation que l'Iblis-Baline met ce processus constituant. Donc, ces comités, je devrais nous faire, pour moi, ils mettent nous sauf le mot d'aide, sauf un déchets. et c'est ces structures, donc à travers les syndicats, à travers les comités de lutte, l'organisation des quartiers, des jeunes, des étudiants, des travailleurs, des femmes, et c'est ce qu'ils ne savent pas. les associations, on va les autoriser, comme si, mais si comme si, ça veut dire que les dossiers étaient armés, on va les autoriser. Non, on n'accepte pas ça. On n'accepte pas que le système est qu'il nous a à nous proposer un contre-route sur les libertés, on n'a non, le système doit partir, c'est ce que revendique le peuple. Donc nous, ce qu'on propose, on propose d'aller dans le sens de notre organisation, tel que je viens de donner avec quelques exemples, et aller dans le sens, à travers un débat national, d'élire une assemblée constituante. l'assemblée constituante est la seule réponse. L'assemblée constituante souveraine est représentative des aspirations de la majorité, je ne sais pas, mais c'est-à-dire des travailleurs, des masses populaires, des opprimés de notre pays. C'est ça la majorité, ce n'est pas les patrons, ce n'est pas les oligarques qui représentent 0,01% si ça se trouve. Mais la majorité de notre peuple sont ceux d'en bas. Il faut que leur aspiration démocratique et sociale soit prise en charge dans cette perspective. On doit l'imposer, ça va, à travers nos luttes, à travers notre organisation. C'est pourquoi on dit qu'il faut imposer un rapport de force ? Pour faire en sorte, parce que l'assemblée constituante qu'on va élire doit vraiment représenter nos aspirations et va dans le sens de nous proposer, après donc ce départ et cette élection, une constitution nouvelle de sauvage dite, de sauvage dite qui donc incarne quelque part le projet de société qu'on peut construire. Nous sommes tous dans l'avenir de ce pays. Sur le plan démocratique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan d'éducation et sur le plan institutionnel, sur tous les plans. Et, nous avons, les pays de la tâche, nos richesses nationales, nos délits, nos richesses nationaux, doivent être au service de la satisfaction des besoins sociaux, l'économie, 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 il y a un plan qui est au service de l'économie. Il y a des freshness, qu'on le fait, il y a des besoins, qu'il y a des besoins, à l'éducation, les pays, et les pays, s'il y a comme un marché du travail, on leur dit non, le marché du travail doit être au service de nos besoins, etc. Ils n'ont pas le contraire. La preuve, quand on a fait comme ils ont fait, on a beaucoup en forme de chambres. Il n'y a pas de marché du travail. Leur économie libérale est ton pays, qui est en train de... Donc il faut qu'on investisse. Il faut qu'on a fait comme ça, on a fait comme ça. Parce qu'on est en train de fonctionner de façon justement à l'envers. Et donc, pour nous, il s'agit de mettre en place une assemblée constituante, une nouvelle constitution. Et dans cette nouvelle constitution, on va mettre aussi les nouvelles institutions, etc. Mais on verra, là, si on a besoin d'un président ou peut-être pas. Parce qu'on trouve que ce n'est pas démocratique qu'une personne n'est peut-être pas, alors qu'on aura besoin d'un président symbolique, comme certains pays. Mais par exemple, les élus du peuple, qu'ils soient au niveau national ou local, doivent avoir beaucoup plus de faits démocratiques. Est-ce qu'il est normal qu'à Haurès, on va élire, comme on l'a fait en 2017, on a des élus plapésés, etc. Mais les mêmes abédias, il y a plapés au yoga. Mais le chef de Daïra, on a le Wali, il a plus de pouvoir alors qu'ils ne sont pas élus. Les élus du peuple sont sous la porte du chef de Daïra ou du Wali. C'est ça, la démocratie ? Non. Il ne va pas y avoir grand chose, ça, si on fait une nouvelle constitution. Ils ne vont pas dire non. Le pouvoir du peuple, ça veut dire que c'est élus en plus de préconcative. Comme pour les institutions, on change pour le Sénat, etc., on ne peut pas changer des choses comme ça, pour construire justement une société plus démocratique. On doit, par exemple, voir la démocratie, ainsi que quelque part, qu'on peut révoluer les élus. Ce n'est pas normal qu'on va écrire quelqu'un pour 5 ans et on va voir dès la première année qu'il est en train de nous attraquer. Après une année, on va dire, « Oui, c'est fini ! » « Il ne faut pas écrire le président. » Non, on va inscrire quelque part que le peuple, il a le droit d'révoquer les méheurs. On peut voir ça de façon régulière. À l'année dernière, on trouvera des formules. Mais la révocation, c'est un droit démocratique. C'est tout à fait normal, c'est ça, la démocratie. Donc il y a un certain nombre d'idées nouvelles, des produits démocratiques, qu'on doit mettre en garde. Et donc, nous sommes dans une situation qui met le mot d'un carrefour d'impossible. Il est bien sûr possible que le hiérarche d'aujourd'hui, mouvement actuel, populaire, et bien on peut, on peut peut-être espérer gagner. On peut peut-être pas, mais on peut gagner. Il est encore possible d'espérer. Il est encore possible d'espérer que notre histoire s'écrira pas forcément dans le cadre de la constitution de Baudelaire, ou là dans le cadre des propositions de l'opposition libérale, qui cherche en réalité juste à avoir une place dans le pouvoir actuel et assurer donc une place dans le pouvoir de demain. Ceux qui s'appellent opposition, mais en réalité ils sont d'accord sur le libéralisme sur l'économie, ils sont d'accord sur les perspectives sociales sombres qu'ils nous proposent, d'ailleurs Baudelaire, les bombettes, etc. Ah Baudelaire, attention, il faut préparer le peuple à des mesures difficiles dans l'avenir. Ils ont commencé à nous dire. Ils ont commencé à nous préparer, ils vont nous enlever les impromptions par exemple. Baudelaire, c'est un groupe de la catholique soixantina, alors là, le sachet de la cinquante soixantina, parce qu'ils veulent enlever, et ils disent on va cibler, on va cibler les nécessiteux. Et ça, on nous a déjà fait ça il y a plus de 20 ans. Ça s'appelait le filet social. Quand ils ont privatisé à partir de 95, la famille, ils ont commencé à privatiser, ils ont commencé à plus de 500 000 emplois qui ont été perdus. Donc, on a vu leur filet social, et on a vu leur filet social, ça n'existe pas. La majorité des gens sont retrouvés dans la misère, dans la déchéance sociale. Et donc, quand on nous raconte pas cette histoire, on nous dit les subventions et les transferts sociaux, le soutien des pays, ils profitent aux riches. Ce qui est complètement faux, ils mettent ce discours sur toutes les chaînes, qui s'appellent opposition, pourquoi ils sont là-dessus, ils sont d'accord. Alors qu'on a dit, non, on n'a pas vu de riches, mais c'est là où ils ont permis de faire l'équilibre, ce n'est pas qu'il n'y a pas de 25 ans. Ils sortent au moins, ils sortent au combien ? Il n'y a pas d'ailleurs subventionné. Et puis, s'il y a des riches qui en profitent, il faut normalement les taxer. Quand on nous dit, « Fairey, là, le Boulanger, le Père, le Garton, les autres, etc. », il faut le taxer. Il faut que l'État soit capable de dire, « Boulanger, il est subventionné, c'est subventionné, si tu la dépenses pour le Garton, eh bien, il faut le taxer. » C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que l'État, ils devraient faire son travail, chose qu'ils ne font pas, puisque les riches, en réalité, ne profitent pas ici. Les riches profitent quand ils ne payent pas d'impôts. Nous sommes à plus de 12 500 milliards de dinars d'évasion fiscale. Les riches profitent de la situation quand ils ne déclarent pas les travailleurs en ACNAS. quand ils détournent, quand ils surpacturent, quand ils surpacturent les importations. Les riches profitent, et la liste est longue. Ce n'est pas dans les transports sociaux. Ce n'est pas dans l'hôpital du peuple gratuit, la médecine gratuite, avec ses défauts, avec ses limites. Mais quand même, qui n'est pas dans les risques. Les riches, les riches en commune, ont une clinique privée. Ils ont une clinique privée. Ils ont une clinique privée ? Les humains, les humains, vous vous dites que les humains, ils ont une clinique privée. Ou plus tard, ils ont une clinique privée, à commencer par votre fréquence. Donc, ce n'est pas prévu, c'est une attaque pour encore nous approprier. à s'ouvrir. C'est une attaque pour encore nous mettre, voilà. Et de ce point de vue, cette opposition libérale n'est pas en train de proposer des solutions réellement en faveur de la majorité de notre peuple. C'est pourquoi on ne peut pas partager ces propositions. Donc nous, encore une fois, pour aller vers la conclusion, ce que le PST considère dans notre perspective, c'est une perspective de lutte. C'est la lutte qui va nous permettre d'imposer un apport de force et changer les choses réellement dans le sens des intérêts de la majorité de notre peuple. Et la perspective de lutte, dès qu'on baisse la gamme, et bien, ils vont essayer de nous écraser. Ils vont essayer de faire avancer leur projet. le projet libéral, le projet des onigas, le projet des patrons. Et là, aujourd'hui, on est des millions à se battre. Pour changer le système, il faut aller plus loin encore. Il va falloir nous auto-organiser, comme je le disais, pour résister. Il va falloir imposer un apport de force à travers nos grèves, le PST pour la grève générale, pas pour la grève générale, une unité plusieurs jours, non, mais pour la grève générale, parce que c'est une arme, la grève, c'est un droit, démocratique et syndical. mais aussi c'est une arme, qu'on peut utiliser, pour exercer pression sur le pouvoir. D'ailleurs, la grève générale du 10 mars, quand elle a commencé le 10 mars, et elle a touché aussi les secteurs névralgiques, qu'il y a des touristes, à l'étranger, le territoire, des raffineries de Sikdal, même le port pétrolier duель de Jair, le lendemain le 11, il y a plus de 7ème montres dans les 7 points mais il y a le 11. Le lendemain de la grève générale. La grève générale c'est une arme vraiment importante, mais pas seulement pour exercer pression sur le pouvoir, La CAF Générale a permis aussi aux travailleurs de s'auto-organiser. Elle a permis aux travailleurs de commencer à relancer par exemple la construction syndicale. A la zone industrielle d'où il va, nous avons été impliqués avec des camarades. Ils sont en train de construire le syndicat AIMC, les industries médico-génurgicales. Ils sont en train d'imposer à leur patron, qui est le fils du général évidemment, ce qu'il faut être général pour pouvoir avoir une usine aussi importante. Ils sont en train d'imposer les sections syndicales. Alors le patron, privé, leur propose 15% d'augmentation, 13ème mois, des prix, etc. Sauf qu'à leur syndicale, ils sont en train de construire le syndical. A travers la CAF, ils sont en train d'imposer ça. Donc la CAF permet aussi aux travailleurs de s'auto-organiser et d'avancer, de faire progresser leur conscience. La CAF a démontré qu'on est une force. Les travailleurs se sont rendus compte combien on est une force et combien on peut changer par rapport de force. Donc de ce point de vue, nous on est dans cette ligne. La ligne du combat. La ligne de l'auto-organisation. La ligne qui permet aux masses populaires d'organiser donc un débat national. Une ligne qui va dans le sens de changer le rapport de force et d'imposer la perspective d'une assemblée constituante souveraine, représentative de nos aspirations démocratiques et sociales. C'est constamment la paix. Pour être clair. Et les questions sur les techniques qui peuvent se poser, comment on va faire, etc. On va en faire, on pourra en discuter. Il y a des propositions aussi dans ce domaine. Mais c'est la sous-perspective pour nous, aujourd'hui, qui est une perspective démocratique, qui est une perspective qui permet au peuple algérien de choisir librement, d'être vraiment souverain, d'être la source vraiment de la légitimité du pouvoir politique. Et il n'y a pas d'autre alternative. Toutes les autres alternatives, j'ai essayé de les balayer, ne sont pas à ce niveau de légitimité ou de démocratie populaire. Et donc voilà. Pour nous, il s'agit donc de cette démarche que nous proposons, pour laquelle on est engagé dans différents secteurs. Et nous pensons que le combat ne fait que commencer. Il va falloir continuer le combat. On espère que le mouvement continue, parce qu'on a besoin de temps aussi, de lutte pour qu'on puisse s'autorganiser davantage, etc. Et voilà. Donc notre programme, c'est ce programme de lutte. Et même demain, quand on aura des élus, la Constituance, qui va nous proposer juste la Constitution en suite, elle doit se dessoudre. Mais aussi les élus au niveau local, dans les communes, etc. Notre perspective, c'est celle aussi de les contrôler, donc de rester mobilisés. Donc notre mobilisation permanente aussi fait partie de cette démarche, cette démarche de lutte, cette démarche de changement, du changement de système, et du changement qui va dans le sens de réaliser, enfin, pour le peuple algérien, de promener avec ses menaces d'un destin et d'imposer un projet de société qui soit donc réellement démocratique et qui correspond à la satisfaction de nos aspirations sociales, culturelles, etc. Donc voilà à peu près les éléments, disons, de réflexion et de propositions du PST. J'aimerais donc vous dire merci. Et il reste juste à dire un mot sur la réappropriation de l'UGTA, si je ne l'ai pas évoqué suffisamment. C'est que le combat pour la réappropriation de l'UGTA, qui fait partie de notre combat aussi, nous sommes donnés, d'ailleurs, ce matin, comme tous les samedis, il y a des rassemblements. Ce matin, donc, il y a eu des arrestations à Alger devant la centrale syndicale. Donc il y a eu un empêchement de ce rassemblement, qui est le 5e, normalement, 5e ou 6e samedi. Je rappelle que la réappropriation de l'UGTA est un combat nécessaire, parce que l'UGTA, dans l'histoire, soit depuis sa création en 1956, dans le sens de mobiliser les travailleurs algériens dans le but du combat pour l'indépendance nationale, soit depuis l'indépendance, dans les années 60, 70, 80, où c'était le creuset aussi des luttes sociales, des luttes des travailleurs en UGTA, ben, il va falloir se réapproprier cette UGTA pour les travailleurs, pour qu'elle soit vraiment cet instrument de lutte et d'organisation des travailleurs du désert. Mais je trouve qu'il y a aussi l'intérêt, qui est un domaine de l'Israël, et ben, il s'agit non seulement de chasser ces désagriques, d'affairistes, de bureaucraties, mais il s'agit aussi de faire de l'UGTA, une UGTA démocratique, et non pas où il y a des désignations, donc où on revient à la base, où on va réunir tout le monde, on va faire des élections, je veux dire, pour guérir de nouveau des représentants, avec, donc, dans un cadre transparent et démocratique, le plus démocratique, parce qu'il faut que notre instrument de lutte soit démocratique. Il faut aussi que le UGTA devienne en plus de démocratique combative, parce qu'on a besoin d'un syndicat qui combat, et non pas d'un syndicat qui s'allie avec le patronat, comme on le voit, qui s'allie avec le pouvoir et ses projets économiques qui sont contre l'intérêt des travailleurs. Donc combative, dans le sens de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, mais aussi une UGTA qui soit indépendante. Parce que c'est important que l'UGTA ne soit pas l'appendice du pouvoir, ou l'appendice de qui que ce soit. Il faut donc que qu'elle soit cette triptyque pour laquelle nous nous battons. Donc pour une UGTA démocratique, combative et indépendante, pour nous c'est ça la perspective qu'il faut arracher. Et sur ce point, vous voyez, il y a des avancées. On voit que l'intérêt de l'UGTA, les unions de l'UGTA, notamment celle de Béjaya, avec les imoussous qu'on est pu, ça arrive avec le 5, donc les 4 unions de l'UGTA qui ont dénoncé la direction de ces Saïds qui demandent le changement. Mais depuis, il y a d'autres unions de l'UGTA qui en rejoignent. Donc ça avance. Le 17 avril prochain, dans quelques jours, on qu'il va y avoir un grand rassemblement à l'Égypte, à l'appel notamment de la zone industrielle de l'UIVA, l'union locale de l'UIVA, qui est l'une des unions locales les plus combatives, mais aussi avec l'appel national, donc on va avoir de bons rassemblements. Là, on va entrer vraiment dans la bataille de réappropriation de l'UGTA. Et nous pensons que c'est une bataille stratégique, parce que l'UGTA doit jouer un rôle assez important dans la construction justement de ce rapport de force et de cette auto-organisation. Elle fait partie de cette auto-organisation. Autrement dit, quand le BST propose des perspectives d'auto-organisation pour une question stratégique, ce n'est pas uniquement une abstraction. C'est des choses qui sont en train de se faire sur le terrain en ce moment, non seulement chez les étudiants et dans d'autres secteurs, mais aussi chez les travailleurs à travers ce mouvement de l'appropriation de l'UGTA et à travers les syndicats de l'UGTA, que nous savions aussi, qui ont tenté d'ailleurs une mobilisation mercredi par CERJ, où il y a aussi un empêchement de leur manifestation. Mais tout cela est en train de faire un foisonnement. Et nous sommes en train d'avancer. Et c'est ça la perspective. C'est ces mobilisations, ces luttes avec lesquelles on va imposer cette perspective d'un nouveau système, d'un système démocratique, raisonnement, d'un système social, au profit de la majorité des agents. Je vous remercie. Et je serai là pour répondre s'il y a évidemment des questions qui seront posées.